C'est notre rendez-vous hebdomadaire pour analyser l'actualité politique. Et oui, quelle semaine! Vous le reconnaissez à l'écran, notre collègue Marc-André Leclerc. Bonjour et merci d'être avec nous, Marc-André. Bonjour. Alors, on a longuement parlé des élections partielles. L'une à Montréal, donc dans la salle Émard-Verdun, il y a un autre comté qui est en élection demain au Manitoba. On va connaître l'issue demain soir ou mardi matin, selon le déploiement des votes, parce que parfois ça peut être ralenti par endroit. Entre autres, dans la salle Émard-Verdun, il y a beaucoup de candidats. Disons que ce sera surveillé de près par l'ensemble des partis. Oui, effectivement. Demain soir, ça va être une grosse soirée politique au plein de vue canadien. Ça, c'est sûr et certain, Simon, tu as raison. Parce que là, dans le contexte où l'NPD a déchiré l'entente avec Justin Trudeau la semaine dernière, c'est de savoir un peu qui est en position de force. Donc, rentrée parlementaire demain, première journée à Ottawa que les députés vont siéger également avec les partiels. Donc, tout ça va aider peut-être à comprendre un peu mieux ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que le Bloc pourrait remporter dans la salle Émard-Verdun? Est-ce que les libéraux vont être capables de conserver la circonscription? Est-ce que l'NPD va être capable de garder son comté au Manitoba? Ou est-ce que les conservateurs pourraient faire des gains? Bien, chose est certaine pour les partis d'opposition, ça va être difficile d'un peu que tout le monde gagne demain soir. C'est sûr qu'il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, c'est la nature de la politique. Donc, si le NPD perd sa circonscription au Manitoba, c'est sûr que M. Singh ne sera pas tenté de déclencher une élection dès le premier vote de confiance qui devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines. Même chose pour le Bloc. C'est sûr que si le Bloc remporte du côté de la salle Émard-Verdun, peut-être que ça va leur tenter, eux, contrairement au NPD, d'aller en élection rapidement. Chose qui est certaine, c'est que demain, ceux qui n'ont rien à perdre, c'est les conservateurs. Ils n'ont pas le comté à Montréal, ils n'ont pas le comté au Manitoba. Ils peuvent probablement juste améliorer leur performance. Mais sinon, pour M. Trudeau, perdre dans la salle Émard-Verdun serait, bien entendu, très critique pour lui. Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec des résultats demain pour la salle Émard-Verdun tellement serrés qu'il y a division du vote? Puis si oui, est-ce que cette division du vote pourrait avantager un candidat en particulier? Bien, c'est ça qui est intéressant. C'est une excellente question, Marie-Lise. Dans le sens que, vu le fait que c'est un fief libéral, on se rappelle, bon, c'est pas le même comté, mais c'est l'ancien comté de Paul Martin. Donc, ça prouve comment le Parti libéral du Canada est enraciné dans ce coin-là de l'île de Montréal. On voit vraiment que c'est une lutte à trois, les libéraux, le Bloc, le NPD. Donc, s'il y avait une division du vote un peu du côté du NPD et du Bloc pour ceux qui sont les, ce que j'appellerais entre guillemets, les anti-Trudeau, ça pourrait peut-être aider le Parti libéral. Il y a une maison de sondage qui a sondée qui s'appelle Main Street Research. Personnellement, c'est un commentaire bien personnel, c'est pas ma maison de sondage préférée, mais c'est la seule qui a sondé dans la circonscription. Ça donne le Bloc en avance dans la circonscription. C'est un peu ce qu'on attend sur le terrain aussi. Ça serait, il y aurait quand même une possibilité pour le Bloc de remporter, qui serait un gain super important pour M. Blanchet de venir percer dans ce coin-là de la grande région de Montréal. Et là, ces partiels coïncident avec la rentrée parlementaire à Ottawa, à compter demain, cette semaine. La grande question, est-ce que les chefs devront se trouver un autobus rapidement? Bon, effectivement, c'est une bonne question. La façon que ça fonctionne à Ottawa, c'est qu'il y a huit journées entre le début demain et la pause des Fêtes où les partis de l'opposition, pas juste les conservateurs, ont ce qu'on appelle les journées de l'opposition. Tu déposes une motion et là, ça va amener un vote, habituellement, le lendemain ou 48 heures plus tard. On sait déjà que M. Polièvre va, lui, déposer une motion de non-confiance. Est-ce que ça va arriver cette semaine? Je ne penserai pas. Et là, c'est la beauté pour M. Trudeau. Il peut jouer avec ces journées-là. Il pourrait placer les huit journées de l'opposition à la fin de la session. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va s'en sortir. Mais si on fait un petit parallèle avec les partiels de demain, c'est certain que ça serait surprenant, parce que vu que tout le monde va sortir soit gagnant ou perdant de la soirée, qu'au premier vote, le gouvernement puisse tomber. Donc, je pense que pour le mois de septembre, le mois d'octobre, il ne devrait pas y avoir de gouvernement ou de déclenchement d'élections. Pour la politique provinciale, maintenant, c'est une autre semaine qu'on peut qualifier de difficile pour la CAQ, entre autres avec le départ du caucus de Youri Chassin. Oui, effectivement. Un autre départ. Ça fait deux départs en une semaine pour la CAQ. On s'entend que ce n'est pas extraordinaire. M. Fitzgibbon, un peu, qui ne voulait pas aller au-delà de l'adoption de son projet de loi sur l'avenir énergétique du Québec. Mais là, c'est Youri Chassin qui est sorti avec une lettre assez coup de poing jeudi matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Moi, quand j'ai lu ça jeudi matin, puis j'étais un lève-tôt, là, 5h, 5h15, je lis la lettre. Et là, je vois ça, j'ai dit, bon, M. Chassin, c'est certain qu'il ne va pas finir la journée comme député CAQIS. Soit que M. Legault allait lui montrer la porte, ou soit lui-même allait quitter. Puis bon, on voit bien les images là à côté de nous. C'est jeudi matin, 9h, où il nous a annoncé qu'il allait quitter le caucus, ce qui fait encore le plus mal pour M. Legault, c'est vraiment le fait que ce qu'on nous dit, ce qu'on entend, c'est que les propos qui ont été émis dans la lettre par rapport au manque d'audace de la CAQIS, le déficit de tout ça, les services qui ne sont pas au rendez-vous au niveau des citoyens, bien, c'était partagé par une bonne portion. On me dit même la moitié des gens qui étaient dans la salle au caucus à Rimouski, parce que M. Chassin, ce qu'il a mis dans sa lettre, il l'a dit également verbalement aux autres membres du caucus. Donc, sa place, quand même, M. Legault, avait une certaine fragilité présentement. On savait que M. Legault devait parler de cette session-ci d'énergie, d'éducation, de santé. Mais il va devoir également passer beaucoup de temps à prendre soin de son caucus. Parce que, Marie-Lise et Simon, quand M. Legault, la semaine dernière, au départ de M. Fitzgibbon, a pris la décision de ne pas faire de remaniement, bien, c'est certain qu'un ministre quitte comme ça, comme M. Fitzgibbon, qui est un super ministre, avec trois, quatre ministères, puis tu décides, on va répartir les fonctions de M. Fitzgibbon à travers ceux qui sont déjà autour de la table du Conseil des ministres, bien, ça fait en sorte que ceux qui ne sont pas ministres, ils disent, bien, un jour, est-ce que je vais pouvoir atteindre les hauts sommets de ma formation politique? Ça fait, ce qui fait en sorte que ça amène... C'est sûr que ça amène de la... De l'insatisfaction. Effectivement, M. Legault était peut-être tanné un peu de gérer l'ego de M. Fitzgibbon, mais là, il va devoir également s'occuper de ses députés. Est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer le départ de Yuri Chassin? Oui, bien, c'est certain que M. Chassin, je pense qu'il, vu qu'il n'a pas été nommé ministre, on sentait également qu'il n'était pas content de ça, puis il aurait aimé être ministre. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'il n'y a pas aucun député, même ceux qui disent le contraire, là, ça, c'est des mensonges. Tout le monde, si tu t'en vas en politique, si tu t'en vas en député, c'est parce que tu veux être ministre un jour. Ce que ça fait aussi, je pense qu'au-delà du fait qu'il est ministre ou pas, il y avait également sur le contenu, par rapport à l'avenir de la CAQ, ce manque d'audace-là, le fait que M. Chassin sent que la CAQ se distance un peu de ses origines. Mais c'est la beauté, également, c'est le défi de la CAQ en même temps. On le dit, c'est une coalition. Il y a des gens à la CAQ qui viennent de tous les horizons politiques. C'était le défi, également la beauté pour M. Legault d'avoir créé cette troisième voie-là pour mettre fin à l'alternance entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Mais quand tu fais une coalition, puis des gens qui ont des visions totalement différentes autour de la table, pas juste sur l'avenir du Québec fédéraliste-souverainiste, mais également sur, on est-tu plus de gauche, de centre, de centre-gauche, de la droite, bien, ça fait en sorte qu'à un moment donné, il y ait des gens. Parce que moi, j'ai toujours vu un parti politique comme un autobus. Tu t'embarques dans l'autobus, il y a un point A, il y a un point Z. Entre les deux, tu fais des détours. Puis des fois, un moment donné, t'es tannée de faire des détours, donc tu décides de quitter l'autobus et ce que M. Chassin a fait cette semaine. Et qu'est-ce que devrait faire le gouvernement pour changer peut-être un peu le narratif? Parce que là, il y a quand même ce projet de loi qui est étudié sur l'énergie, qui retient beaucoup l'attention et qui va toucher, on s'entend, les gens. Mais là, on parle plus de toute la régie interne, de tout ce qui se passe autour de la CAQ, parce qu'en deux semaines, là, Pierre Fitzgibbon, c'est un départ majeur et là, un député qui claque la porte. Comment le gouvernement pourra s'en sortir? Bien, c'est clair, Simon, que M. Legault n'a pas le choix de connecter avec ses troupes, de passer beaucoup de temps avec eux. Il ne peut pas avoir un autre départ. À un moment donné, tu peux dire, bon, M. Fitzgibbon, c'est un cas particulier. Tu peux dire, M. Chassin, mais là, c'est quoi la prochaine étape? Et là, c'est certain que cette semaine, les députés vont se faire demander s'ils sont heureux à la CAQ et tout ça par les journalistes qui couvrent la colline. Ça fait que c'est plus sur la régie interne au lieu des enjeux, dans une session qu'on jugeait extrêmement importante par rapport à avoir des résultats en santé, en éducation, sur également tout ce qui entourne l'énergie au Québec. Donc, pour M. Legault, s'il veut reprendre le contrôle, il faut, un, qu'il s'assure que le caucus, que tout le monde est là, qu'il n'y aura pas d'autre départ, puis également de montrer, et c'est le mot, d'avoir des résultats. Il doit arriver à deux ans de la prochaine élection. Surtout que M. Legault nous dit qu'il veut être là. Il doit y avoir des résultats dans ce qui touche vraiment la population. Et clairement, les Québécoises et les Québécois sentent qu'ils n'en ont pas pour leur argent présentement. On a mentionné il y a quelques instants, cette semaine, les discussions, l'étude du projet de loi sur la modernisation du secteur de l'énergie. Qu'est-ce que ça nous a permis de comprendre sur les relations à l'interne de la CAQ? Notamment, on a vu Christine Fréchette dans ses nouvelles fonctions, mais on a aussi vu des contradictions avec Pierre Fitzgibbon, Michael Sabia, puis un peu le discours de François Legault. En effet, lundi matin, on voulait voir comment Mme Fréchette allait se débrouiller autant en commission qu'autant à la période de questions. Et c'est vraiment un bon Québécois, Michael Sabia, qui est venu voler le show en vraiment dire que le gouvernement avait trop donné de mégawatts à des entreprises à l'extérieur du pays. Donc clairement, on sent qu'il y avait une différence de vision importante entre M. Sabia et M. Fitzgibbon par rapport à comment on fait l'attribution. Et on a senti rapidement dans les propos de Mme Fréchette qu'elle avait changé, que le discours allait changer, parce qu'ils se font bien sûr attaquer par les partis d'opposition qui reprennent les propos de M. Sabia, qui va nous dire qu'il va y avoir un rééquilibrage présentement, parce que les oppositions ont pris des exemples d'entreprises québécoises. Il faut faire aussi attention, c'est des entreprises qui sont au Québec mais qui ne sont pas détenues par des actionnaires québécois. Mais des exemples de gens qui disaient qu'on n'a pas une mégawatt, donc c'est allé à d'autres entreprises. Donc c'est toute cette vision-là. On pensait qu'il y avait une vision par rapport à comment cette attribution se faisait, mais clairement, on voit qu'il y avait des discordantes entre M. Sabia et M. Fitzgibbon sur comment on devait penser cette approche-là. Est-ce qu'on devait attirer des nouveaux joueurs ici ou encourager les joueurs qu'on pourrait mettre entre guillemets plus locaux? Un mot sur la course à la direction du Parti libéral du Québec. Le quatrième candidat, Frédéric Beauchemin, qui est sauté dans l'arène. On peut dire qu'il a fait son annonce vendredi, mais on n'en a pas nécessairement beaucoup entendu parler avec tout ce qui se passait autant à Québec qu'à Ottawa. Oui, on dit souvent en politique, Simon, timing is everything. Il y a le moment aussi, M. Beauchemin avait choisi sa date. Bon, il a choisi un vendredi 13. On verra si ça va lui porter malheur ou pas. Mais c'est arrivé un moment très chargé. Également, il y avait une annonce un peu en même temps avec M. Legault, M. Trudeau, parce qu'on parlait également d'immigration. Mme El-Gawabi, qui écrit au recteur d'école pour demander d'avoir plus d'enseignants de religion musulmane, tout ça. Donc, c'est une grosse journée. Il y a quand même quelques appuis avec lui. On voit sur les images M. Laïtao, également la députée de Chemédée est là. Catherine Ville était là, Luc Blanchet, des anciens ministres. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain appui au sein du parti. Le grand défi pour M. Beauchemin, c'est justement, c'est à l'extérieur des libéraux, libéraux. Donc, il doit aller vendre des cartes de membres à l'extérieur des membres actuels, des délégués actuels. C'est peut-être là son défi, un défi de notoriété, ça, c'est sûr et certain. Quatrième joueur, vous le disiez. Là, on attend un petit peu de voir ce qui va arriver avec Pablo Rodriguez. C'est comme le joueur attendu présentement. On attend Pablo. Tout le monde disait, on va attendre les élections partielles pour ne pas les nuire dans la salle à mort Verdun. Là, après, à partir de mardi matin, les partiels vont être terminés. Et là, on va voir comment M. Rodriguez va se comporter, mais il devrait quand même s'annoncer assez rapidement. Parce que tout le monde, peu importe à qui on parle, on s'attend que ça va se faire dans les prochaines semaines. Alors, il y a beaucoup à surveiller cette semaine. On aura l'occasion d'en rediscuter les trois ensemble dimanche prochain. Marc-André Leclerc, encore une fois, c'est toujours un plaisir de discuter politique avec vous. Un très beau dimanche. Merci à vous deux. Bonne semaine. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada